Musique Bonjour et bienvenue dans cette exposition rock. Nous sommes dans la chambre de Dominique A. Alors, ce n'est pas sa vraie chambre, mais c'est une reconstitution dans l'expo de la chambre de Dominique A, telle qu'elle était quand il arrive à Nantes en 1984. Il est tout jeune, il rencontre un des premiers musiciens nantais. Il forme un trio qui s'appelle John Merrick, avec lequel il va faire une quarantaine de concerts. Un seul morceau qui apparaît sur une compilation cassette. Et puis, il décide d'enregistrer tout seul chez lui. Alors, il enregistre dans cette chambre avec ce matériel qui est son matériel. Vous voyez, il y a sa guitare ici, son clavier, son premier clavier, un 4 pistes là-bas, qui va lui permettre d'enregistrer, de faire ses premiers enregistrements et puis de sortir ses premiers disques. Alors, ses premiers disques, ils sont étonnants, ça s'appelle Éphéméride. Il y a trois titres sur ce 45 tours. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a fait presser les disques que l'on voit ici. Mais pour que ça lui coûte moins cher, en fait, il avait pris des catalogues de papier peint chez des vendeurs de papier peint. Et en fait, chaque pochette est unique. Aujourd'hui, c'est un collector. Voilà. Et il a dessiné chacune des pochettes. Et puis, il va continuer comme ça. Il va enregistrer un album entier. Et il va rencontrer Vincent Chauvier, un nantais aussi, pour le label Lithium, qui va lui proposer de presser un album. Et pendant que l'album est au pressage, il envoie une cassette à Arnaud Vivian de Libé, qui lui va la passer à Bernard Lenoir. Et un soir, Dominica est chez lui. Il attend. Les disques ne sont pas encore pressés. Et tout d'un coup, il allume France Inter, son émission fétiche Bernard Lenoir. Et il découvre son morceau à la radio, Le silence des oiseaux, qui devient très, très rapidement, on va dire, le premier tube underground français, c'est-à-dire un morceau enregistré chez soi, pour un public un petit peu initié. Et le disque, à peine sorti, va se vendre à 30, 40, puis 50 000 exemplaires. Aujourd'hui, il a dépassé les 100 000 exemplaires et est devenu disque d'or. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Au Twinty Touba, on dansait, on dansait. La suite de sa carrière, on la connaît avec Twinty Touba chanter avec sa compagne sur l'album suivant. De nombreuses récompenses, des Victoires de la Musique, le Prix Constantin, de très nombreuses collaborations, notamment avec Étienne Dao, il n'y a pas très, très longtemps. Et puis aujourd'hui, plus d'une douzaine d'albums, avec notamment deux nouveaux albums qui vont sortir dans cette année 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada